bonjour j'espère que vous allez très bien je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ça fait très longtemps mais on est là je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons introduire un chapitre très important par rapport aux aigus aux notes aigues c'est notre aigu qui nous laisse toujours sans voix c'est notre aigu qui nous fascine toujours quand on est devant un artiste un chanteur qui produit des notes super aigu et voilà ça nous laisse toujours en extase nous sommes en admiration c'est très beau alors les notes aigu sont des notes comme toutes les autres seulement par définition ce sont des notes qui sont produites à une fréquence beaucoup plus élevées par rapport aux autres et ça me demande un certain effort particulier ça demande une délicatesse ça demande de la technique déjà chaque instrument comme chaque voix parce que la voix aussi est un instrument a des notes graves médium et aigu qu'on soit une basse qu'on soit un ténor qu'on soit une alti qu'on soit une soprane nous avons tous des notes graves et des notes aiguës chaque voix chaque type de voix a des notes graves et des notes aiguës il faut juste savoir comment situer sa téniture et chaque voix a sa propre téniture alors ici déjà j'ai relevé trois aspects pour produire les aigus ça demande de la technique parce qu'il faut un bon placement de voix il faut savoir comment placer sa voix dans les résonateurs comment produire sa voix comment projeter sa voix ça demande une délicatesse parce que nous n'allons pas crier mais nous allons chanter donc ça demande qu'on soit qu'on soit vraiment rigoureux dans la manière dont nous produisons notre voix afin que le son ne soit pas criard mais que ça soit un son bien bien émis et un son qui est beau qui donne plaisir à entendre un certain effort parce que ce sont des notes aiguës nous les produisons à une fréquence beaucoup plus élevée et ça demande que tout le corps puisse être engagé ça demande que tout le corps puisse être vraiment engagé et c'est de cette manière là que nous pouvons très bien chanter ces notes aiguës là voilà ce sont les trois choses les trois aspects que j'ai voulu relever pour bien chanter nos notes aiguës si vous avez besoin d'un coaching un accompagnement n'hésitez pas contactez-nous dans les commentaires notre numéro est dans la description de la chaîne et ensemble nous allons travailler je vais vous accompagner à atteindre vos objectifs et à rendre votre voix encore plus belle et voilà merci à la prochaine merci à vous merci à vous